bonjour à tous bienvenue sur ce webinar consacré à pinterest alors est ce que vous pourriez m'indiquer s'il vous plaît dans l'outil de chat si vous m'entendez si vous voyez et si vous voyez la slide de présentation bon du coup on va pouvoir y aller on est une petite dizaine donc les retardataires nous rejoindront en route pour le coup donc merci merci à tous d'être présents que je me présente je m'appelle michelle donc c'est moi qui vais vous présenter le webinar d'aujourd'hui alors ce webinar il est un petit peu particulier puisqu'à la base ça devait être en fait un atelier qui devait avoir lieu à paris et voilà finalement ça n'a pas pu se faire donc on a décidé de le faire sous forme de webinar pour que vous puissiez quand même assister à cette à cette présentation et donc ce webinar il a lieu dans le cadre des folie web mais il a aussi lieu en fait aujourd'hui avec paris initiative entreprise que j'aurais aimé vous présenter sur en quelques slides en fait je pense que pour beaucoup d'entre vous vous venez peut-être du réseau payer donc c'est paris initiative entreprise et pour ceux qui ne connaissent pas vu qu'on organise avec eux aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de pays donc comme vous le voyez du coup sur sur les slides et après je prendrai la présentation pinterest c'est promis donc en fait paye c'est une plateforme de financement qui agit depuis maintenant 2000 pour favoriser la création d'entreprises et le développement de l'entrepreneuriat social et solidaire à paris pour le coup et c'est vrai que paye il favorise en fait une économie locale créatrice d'emplois de liens sociaux et d'innovation et c'est notamment une structure de relais des réseaux initiatives france et france active sur le territoire parisien autre aspect qui est intéressant à savoir avec paris initiative entreprise c'est qu'en fait paye soutient donc l'entrepreneuriat dans toute sa diversité donc commerce de proximité innovation sociale et start up numérique donc en mobilisant des solutions de financement adaptés au stade et au type de projet qui l'accompagne donc ça va être de la création la reprise d'un fonds de commerce le développement d'une d'une entreprise etc etc donc ça va être assez assez varié donc là vous avez un petit exemple de tout ce que de tout ce que payer peut vous apporter donc ça va être de renforcer son apport personnel à la création renforcer la structure financière des entreprises faciliter la prise d'un local commercial ou professionnel limiter la prise de caution personnelle du dirigeant tester la faisabilité de son projet tout en étant rémunéré etc etc donc en bref si vous avez un projet que vous souhaitez voilà valoriser et que vous êtes dans la région parisienne et bien paye est présent avec vous et donc voilà et justement pour prolonger son soutien aux entrepreneurs de paris initiative entreprise payer a créé en partenariat avec la ville de paris une solution innovante pour rendre lisible et accessible l'offre d'accompagnement destinée aux porteurs de projets et ça s'appelle pouce paris donc avec pouce paris justement vous allez vous informer sur qui fait quoi en accédant à une base de données des programmes d'accompagnement vous allez être mis en relation avec des professionnels pour un accompagnement adapté en utilisant un formulaire d'orientation en ligne qui s'appelle le fluo je pourrai vous envoyer le lien juste après vous allez renforcer la dimension impact de votre projet en bénéficiant des conseils d'autres d'autres structures et vous allez être soutenu par un écosystème local en retrouvant les actualités les événements de la communauté de pas de pays donc voilà je vais vous envoyer le lien du site web de pays si vous voulez plus de détails et voilà et n'hésitez pas à contacter aussi aurore donc de paris initiative entreprise qui pourra vous donner plein d'autres conseils sur cette structure et répondre à vos questions si vous en avez toc je vous envoie aussi le mail d'aurore dans le chat et voilà donc aujourd'hui c'est un webinaire particulier puisque c'est avec paris initiative entreprise et donc je tenais quand même à vous présenter à cette structure qui est top et à la fin on va commencer le webinaire pour pas être en retard mais à la fin je prendrai aussi le temps de vous présenter un petit peu les folies web s'il y en a certains qui ne connaissent pas qu'est ce que c'est les folies web qu'est ce que ça peut vous apporter etc donc on y revient un petit peu plus tard mais avant tout avant tout ça je vais débuter je vais débuter ce webinaire donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans le chat on a jusqu'à 15h45 si ben voilà j'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions comme d'habitude je laisserai mon mail à la fin du webinaire et puis vous pourrez me poser vos questions par email et j'y répondrai un petit peu plus tard cette semaine donc donc voilà n'hésitez pas il n'y a pas de questions bêtes si je parle trop vite dites le moi s'il ya un problème de connexion dites le moi également et puis et puis voilà alors pour commencer donc on va revenir sur qu'est ce que pinterest donc il faut savoir que pinterest ça a été créé en 2010 par ben silverman si je dis pas de bêtises et donc c'est vrai que c'est on va dire un outil qui s'est doucement fait une place entre réseau social et catalogue d'idées inspirantes pour ça que j'ai mis réseau de partage d'intérêt commun avec votre audience en fait pinterest ils se définissent comme un moteur de recherche d'inspiration et non pas comme un réseau social donc à l'instar d'instagram de facebook de twitter etc c'est la petite différenciation en effet avec pinterest il faut savoir que pinterest donc c'est un agrégateur d'image agrégateur d'image excusez moi et voilà c'est une plateforme en ligne qui va s'utiliser comme un panneau d'affichage et vous allez en fait pouvoir rassembler sur votre compte des inspirations concernant donc des domaines qui sont assez spécifiques ça va tout ce qui est décoration la mode la cuisine le voyage le do it yourself etc en tout cas tout ce qui renvoie un petit peu un univers de marque est aussi un univers on va dire autour de qui tourne beaucoup autour de l'image de la beauté etc etc donc voilà pinterest c'est vraiment le catalogue d'idées qui permet de partager donc ses coups de coeur et d'en découvrir de nouveau en explorant en explorant d'autres d'autres contenus donc pour résumer ça je l'ai mis en quatre points réseau de partage d'intérêt commun avec votre audience donc un catalogue idées pour partager ses coups de coeur la virtualisation d'un panneau d'affichage donc c'est vrai que c'est c'est une belle image de dire que c'est comme un tableau de liège sur lequel en fait c'est vrai que vous collez vraiment vos différentes photos à l'aide d'images et vous allez créer des menus univers d'inspiration parce que c'est des univers qui qui vont inspirer votre communauté qui vous inspire vous mais avec les quels vous voulez aussi inspirer la communauté que vous voulez toucher donc de potentiel prospects c'est à dire des clients potentiels et c'est vraiment aussi un outil pinterest qui va vous permettre de travailler ce qu'on appelle votre storytelling donc c'est votre univers de marque pour être un peu plus clair le storytelling ça va être l'histoire de votre entreprise des des boîtes qui ont beaucoup capitalisé sur leur storytelling et qui ont décollé alors qu'ils n'avaient pas des produits incroyables ça va être par exemple michel et augustin que vous connaissez certainement la base ils faisaient des cookies des cookies c'était pas les premiers à les inventer loin de là mais le fait qu'ils ont ils ont réussi à travailler l'histoire de leurs cookies comme quoi ils les faisaient dans leur cuisine etc avec une recette de grand mère voilà ils ont tout misé là dessus au départ et ben ça a marché puisque c'était quelque chose qui était un peu moins développé au départ de beaucoup miser sur le storytelling pour développer sa marque à partir d'un produit banal au final et ben voilà eux ça a été gros succès parce qu'ils l'ont fait de façon propre et ben voilà pinterest ça va être un outil qui va vous permettre justement de travailler cette dimension là qui est le storytelling oui je voulais juste revenir un petit peu donc je n'ai pas dit au départ mais ce webinaire ça va être un webinaire qui va être du niveau débutant intermédiaire donc on va pas aller on va pas aller dans des trucs hyper poussés hyper statistiques etc le but c'est que je vais vous expliquer les basiques des fonctionnements d'une pinterest et comment vous allez pouvoir l'utiliser de façon pertinente pour réussir à vous même développer votre communauté sur cet outil donc en effet il ya un petit langage qui est spécifique à pinterest de la même manière que pour d'autres réseaux sociaux donc il va y avoir ce qu'on appelle une épingle donc qui s'appelle aussi un pin donc c'est une image qu'on va associer à un tableau donc c'est vrai qu'une image avec pinterest elle peut être réépinglé donc c'est comme sur twitter par exemple quand on va reposter un tweet donc quelqu'un écrit un un post on va vouloir le retweeter sur notre page personnelle ben c'est pareil avec pinterest ça s'appelle réépinglé donc c'est d'autres utilisateurs qui vont pouvoir faire ça et l'autre terme très spécifique à pinterest ça va être le pinboard ou le tableau donc là c'est vraiment l'endroit vous allez stocker toutes vos toutes vos images donc en effet c'est chaque chaque internaute peut organiser ses tableaux comme il le souhaite il y en a qui vont les organiser donc par thématique on verra ça tout du long donc par exemple ça va être des tableaux autour de noël de la cuisine du mariage etc d'autres par auteur ou encore vous pouvez travailler tout ce qui est les couleurs donc aux couleurs chaudes couleurs froides etc en fait c'est vrai qu'avec pinterest ce qui est cool c'est que c'est vraiment votre inspiration votre univers il n'y a pas de règle faut juste réussir à construire quelque chose de cool d'attractif qui donne envie aux internautes de vous suivre d'interagir avec vous etc etc donc là c'est un petit un petit exemple d'un de bord de justement que vous pouvez retrouver sur pinterest mais vous avez surtout certainement déjà déjà vu ça je pense que si vous êtes sur ce webinaire c'est que le réseau ne vous êtes pas complètement inconnus donc vous voyez que ben là par exemple il ya un univers autour de la cuisine avec food c'est le dernier tableau un univers toujours autour de la cuisine mais plus d'un point de vue bien-être avec aussi un univers autour du voyage avec les plus belles photos de paysages de coucher de soleil etc donc voilà c'est vraiment différents différentes inspirations que vous pouvez créer sur pinterest et vous voyez que sur ces différents tableaux c'est un peu comme instagram je trouve à ce niveau là c'est qu'il ya une cohérence entre les différentes images que ça reste dans les mêmes dans les mêmes couleurs etc il ya vraiment voilà une logique à l'ensemble du tableau que les internautes peuvent observer et pour lesquels on a envie ou pas de s'abonner d'ailleurs voilà parce qu'il ya cette possibilité s'abonner se désabonner et voilà plus c'est des images qui sont attractives qui donnent envie plus les personnes auront envie de vous suivre ensuite je voulais vous donner un petit peu les quelques chiffres sur l'utilisation de pinterest donc là ça va être dans le monde mais aussi en france donc il faut savoir que aujourd'hui il ya cette cette problématique que rencontre beaucoup les petites entreprises mais aussi les pme mais c'est un peu différent ça va être cette cette ce réflexe de se dire que je dois être présent sur tous les réseaux sociaux alors non c'est vraiment pas le cas les réseaux sociaux il faut aller choisir un réseau social en fonction de si sa cible se trouve sur ce réseau ou pas je m'explique par exemple pinterest ça va être un réseau que vous allez utiliser si vous êtes dans un domaine donc qui justement qui touche beaucoup tout ce qui est la nourriture le bien-être la beauté etc par contre si vous êtes dans la tuyauterie et que c'était enfin dans la maçonnerie j'en sais rien pinterest ça va pas vraiment être le l'outil qui est fait pour vous pour toucher votre communauté à moins que et c'est vrai que là je peux me contredire c'est que si vous êtes architecte pinterest ça peut être très cool en termes d'inspiration pour le coup parce que ça touche plein de choses sur des maisons trop jolies voilà des architectures un petit peu originales que vous pouvez valoriser qui vous inspire dans votre métier d'architecte là ça peut marcher en effet et quand je parle moi de maçonnerie c'est si vous êtes vraiment dans le dans le béton etc là c'est un peu différent pareil si vous êtes vous voulez toucher une cible qui va être plus dans du b2b donc de business ou business professionnel à professionnel il faudra plus aller sur des réseaux comme linkedin donc c'est des réseaux qui sont plus faits pour ça si vous êtes vraiment dans le domaine encore une fois de l'image il ya pinterest il ya aussi instagram si vous avez une cible qui est assez variée etc c'est du b2b c'est du b2c c'est des hommes c'est des femmes entre 15 ans entre 50 ans entre 15 et 50 ans bah là il ya facebook qui peut être très cool aussi en tout cas voilà toucher tout le monde c'est toucher personne il faut aller sur vraiment le réseau qui est le plus adapté à votre cible surtout si vous n'avez pas le temps de vous occuper de plusieurs réseaux en même temps privilégiez vraiment vraiment celui où vous savez vous avez le plus de chances de développer votre communauté puisque c'est là que les personnes que vous voulez toucher se trouvent donc pour revenir à pinterest donc en effet pinterest c'est 250 millions d'utilisateurs et une croissance record de 25% par an donc ça c'est ouf donc c'est dans le monde un bien entendu c'est vrai que c'est un réseau qui n'est pas je vais dire outils parce que vu qu'ils ne se définissent pas vraiment comme réseau social on va dire outils c'est un outil qui est encore pas tant utilisé que ça en france mais qu'il ya vraiment cette tendance à se développer donc en france voilà ces trois millions d'utilisateurs actifs chaque mois sur pinterest donc c'est quand même pas dégueu quoi c'est il ya du monde qui s'y trouve il ya de quoi faire donc c'est une cible qui va être en effet très féminine sur pinterest 70% sont des femmes donc contre 30% qui sont des hommes donc là vous voyez par exemple si vous êtes on va dire dans la création de vêtements pour hommes bah pinterest ce sera pas forcément le réseau il faut se trouver quoi vaut mieux aller sur un réseau qui est plus adapté où il ya plus voilà plus une cible d'hommes développé et voilà pinterest ce sera pas forcément ce qu'il faut sélectionner et en effet les utilisateurs sont plutôt jeunes plus que 30% des utilisateurs entre en 25 et 34 ans et il ya une donnée qui est aussi très intéressante et que je vous ai noté du coup c'est que 30% des marketeurs utilisent donc l'outil pinterest comme canal dans leur stratégie de social media il faut savoir et on va le voir juste après que sur sur pinterest vous avez maintenant la possibilité de vendre vos produits en direct et c'est donc c'est vrai que c'est très cool comme stratégie marketing à adopter dans votre stratégie globale de communication ensuite on va passer justement un peu à la cible en détail qui se trouve qui se trouve sur pinterest donc il va y avoir les entreprises les bloqueurs et influenceurs les gens comme vous et moi pour revenir aux entreprises donc la population de pinterest donc comme elle est majoritairement féminine il ya beaucoup d'entreprises forcément qui vont y trouver leur clientèle donc ça va être pour la mode pour le luxe par exemple voilà pour ce qui est des blogueurs et des influenceurs c'est vrai que pinterest c'est un excellent relais de trafic pour tout ce qui est blog site web on y reviendra un peu plus tard mais c'est vrai que vos épingles si vous renseignez correctement les informations demandées elles vont vous permettre d'améliorer de façon significative ce qu'on appelle le référencement naturel qui est aussi appelé seo search engine optimization j'y arrive je suis désolée petit bug dans ma tête donc le référencement naturel c'est ce qui va faire que votre site web ou votre blog va être référencé dans les premiers résultats de google donc vous vous avez vraiment un objectif pour gagner en visibilité et voilà avoir le plus de prospects possible et donc de clients potentiels ça va être de faire en sorte que votre site web soit dans les premiers résultats de google non pas sur la deuxième ou la troisième page mais bien sur la première page et non pas dans les dans le dixième résultat de google mais sur les trois premiers résultats de recherche naturelle de google le référencement naturel est à distinguer du référencement payant le référencement payant c'est aussi appelé si a search engine advertising donc là ça va être le fait de d'acheter des mots clés à google et c'est ce qui fera que google va décider de faire passer votre site dans les dans les premières positions de son moteur de recherche ces sites là ils sont différenciés par un petit sigle en vert où c'est marqué annonce donc là ça va être donc c'est les trois premiers sites c'est du référencement payant et en dessous donc tous les sites qui sont écrits en bleu où il n'y a pas marqué annonce etc c'est du référencement naturel et là c'est le fait donc que l'entreprise la personne a pris le temps de créer du contenu et d'optimiser son site ou son blog pour justement ressortir dans les premiers résultats de google donc voilà pour les blogueurs et les influenceurs j'y reviendrai à tout ça le fait de se positionner sur les mots clés qu'est ce qu'un mot clé on va en reparler comme ça ce sera bien clair et voilà les gens comme vous et moi donc en effet probablement la majorité des comptes présents sur la plateforme donc c'est des personnes comme vous comme moi qui on recherche une information recherche une une inspiration donc que ce soit pour la décoration pour des déguisements on peut enfin pour retrouver par exemple une ancienne publicité des années 70 que vous aviez aimé j'en sais rien c'est vraiment une plateforme un réseau entre guillemets où on peut tout trouver justement pinterest voilà donc c'est plutôt cool donc les activités principales comme je vous les ai dit au début en ça va être la décoration intérieure la cuisine la gastronomie tout ce qui est mariage la mode et le do it yourself donc là c'est tout ce qui est réalisation par soi même tout ce qui est j'ai fait un exploit sportif des choses comme ça ça marche aussi sur sur pinterest alors quels vont être les avantages de pinterest par rapport à d'autres réseaux sociaux d'autres réseaux sociaux pardon alors il faut savoir que pinterest donc c'est pas instagram parce qu'il ya souvent une confusion qui est faite on va dire que l'autre enfin on va dire que instagram à l'instar de pinterest par exemple il est majoritairement éphémère contrairement à une épingle sur pinterest donc un pin c'est ce que je vous disais au début qui peut durer quatre mois par ailleurs instagram c'est pas un réseau qui va être destiné au trafic web alors que pinterest comme je vous disais ça va être quelque chose qui va vous permettre de booster votre référencement naturel donc à ça qui est vraiment très intéressant avec l'utilisation de cette plateforme donc ouais c'est vrai qu'il est presque impossible de se rendre sur le site web associé en cliquant sur une image ou de cliquer sur un lien mis dans un commentaire avec instagram alors qu'avec pinterest justement ça ça va être possible de fonctionner de cette façon là donc c'est trop cool donc voilà ça c'est un des principaux avantages de pinterest donc après c'est en effet un réseau social composé d'images de vidéos et d'articles ça va être la possibilité donc de thématiser ces univers via un système de tableaux si vous êtes dans une vous voulez toucher les femmes basse et c'est parfait pour vous puisqu'il ya une cible 70% féminine et donc voilà les images ont un impact positif sur votre SEO donc référencement naturel et pinterest ça va être hyper quali pour renforcer l'identité et la visibilité de votre marque de votre entreprise alors oui ça très important si vous êtes dans une optique de site e-commerce etc vous voulez vendre vos produits sur pinterest donc comme je vous l'ai dit c'est possible donc en effet 55% des utilisateurs de pinterest l'utilisent pour effectuer des achats donc contre 12% pour facebook et instagram vous verrez qu'il ya donc la possibilité de lier pinterest et votre site e-commerce ou votre site web on verra comment après ensuite 87% des utilisateurs de pinterest ont acheté quelque chose qu'ils avaient vu sur la plateforme c'est un chiffre qui est assez ouf quand même le fait de le fait que les gens en fait passent à l'acte d'achat aussi facilement sur pinterest parce que c'est vraiment pas aussi facile quand vous avez un site e-commerce voilà qui est tout seul qui est certes bien référencé et les gens voilà ne vont pas aller forcément acheter dessus parce que peut-être qu'ils ont moins confiance diamants cet univers d'inspiration qui leur donne envie d'acheter etc alors que là vous allez vraiment pouvoir travailler ça avec pinterest intéressant aussi c'est que 61% des utilisateurs ont découvert de nouveaux produits et marques via les promoted pins donc c'est un petit peu la même chose que quand vous faites de la publicité sur facebook sur instagram etc vous avez aussi la possibilité de le faire avec avec pinterest donc de valoriser en particulier une image donc avec un produit que vous avez mis en avant etc et surtout que une personne sur deux a effectué un achat en voyant ce pins dont vous avez fait la promotion donc voilà là encore c'est une stat qui est super intéressante et très impactante pour développer votre business donc voilà et 67% des utilisateurs sont des millénials donc il y en a 80% qui affirment que pinterest les aident à trouver ce qu'ils souhaitent acheter 72% utilisent l'intercalaire visuel pour se connecter aux marques qu'ils apprécient et 71% se rendent sur pinterest pour obtenir des recommandations sur ce qu'il faudrait acheter donc très important en termes d'influence c'est ça qu'il faut surtout garder en tête c'est voilà l'importance de pinterest pour un peu pour influencer les personnes vraiment pour les pousser encore une fois à l'achat alors qu'est ce que vous allez pouvoir faire vous en tant qu'utilisateur de pinterest donc il ya les différentes possibilités que j'ai listé sur la slide donc ça va être d'aimer des pins d'épingler un ou plusieurs pins sur sur vos boards de les commenter c'est comme les autres réseaux sociaux de les partager sur facebook et sur twitter donc vous avez vraiment la possibilité voilà de de lier vos différents comptes de réseaux sociaux si vous en a mis vous en a animé plusieurs ce qui est très cool d'ajouter donc des pins sur votre site web donc là encore c'est la liaison qui peut se faire entre votre site classique ou site commerce et pinterest et voilà et puis de la même façon que d'autres réseaux sociaux ça va être de suivre d'autres utilisateurs que voilà qui vous inspirent que vous avez envie d'intéresser etc pour pouvoir pouvoir interagir avec eux un peu plus tard alors nous ce qui va nous intéresser aussi aujourd'hui ça va être l'utilisation de pinterest pas en tant que vous utilisateurs en mode personnel mais pour donc dans un mode professionnel donc la première étape bien entendu ça va être de vous compte de vous créer un compte pro c'est pareil pour pour facebook etc ne jamais si vous avez une entreprise ne jamais utiliser facebook avec une page personnelle mais toujours créer une page professionnelle à partir de votre page personnelle ça va être pareil avec avec pinterest donc importance de se créer un compte professionnel et vous allez voir pourquoi mais en effet il ya une petite chose c'est que il ya peu d'intérêt à se créer un compte professionnel sur pinterest si en fait vous n'avez pas de site web vers lequel le relier parce qu'il ya vraiment en fait derrière l'utilisation de pinterest cette dynamique de booster de référencement naturel donc de visibilité sur les moteurs de recherche et de vente de produits en fait aussi en fait ça va être on va dire qu'il ya des outils qui utilisent donc il va y avoir les réseaux sociaux on va dire facebook twitter instagram etc le blog qui va être des outils pour attirer des prospects vers vous et en fait pinterest va se positionner pour moi dans la même catégorie qu'un site un site web donc qui a différencié d'un blog etc qui va être des outils pour convertir les prospects en clients donc il ya une case à tirer blog réseaux sociaux et une case conversion qui va être pinterest site web à la base un site web 1 c'est pas juste normalement pour avoir une vitrine c'est vraiment c'est un objectif de conversion c'est générer du ca le site web c'est fait pour ça à la base alors il ya tout à fait si vous avez déjà un compte perso sur pinterest et que vous ne l'avez pas encore fait en compte pro il ya la possibilité de passer d'un compte personnel à un compte professionnel désolé j'ai fait une petite erreur sur la slide il suffit juste en fait d'aller dans les paramètres vous le voyez dans les trois petites barres et donc là c'est un compte un compte personnel que j'avais créé et donc il ya cette possibilité en fait simplement de passer un compte professionnel ça se fait en deux trois clics il ya on perd pas de temps là dessus donc pourquoi ça va être cool d'utiliser un compte pro avec pinterest d'abord c'est gratuit donc là dessus il ya pas de souci à se faire vous allez avoir accès à ce qu'on appelle pinterest analytics donc en fait vous allez pouvoir voir toutes les statistiques de vos différents boards de vos différentes images etc voir lesquels ont marché sur lesquels il ya eu de l'interaction sur lesquels il ya eu des clics tout ça ça va vous permettre en fait de connaître l'efficacité de votre travail et voir comment modifier tout ça si ça ne vous apporte rien en fait tout simplement oui vous allez pouvoir en effet l'adapter à votre marque donc en ajoutant bas une photo de couverture bien bien entendu mettre le logo de votre entreprise en images de profil si vous avez un logo de vendre en ligne parce que maintenant il ya vraiment cette possibilité de vendre directement en ligne avec pinterest donc là voilà je vous ai mis en fait simplement un petit exemple du suivi des statistiques comment ça se fait avec instagram quand vous êtes passé avec un compte professionnel à l'instar d'un compte personnel donc vous avez vraiment toutes vos statistiques sur votre profil pinterest votre audience voilà qui sont les personnes qui vous suivent etc l'activité que ça a généré sur votre blog sur votre site web donc c'est super important si vous faites les choses sans les analyser vous ne saurez jamais si votre travail est pertinent il est efficace aujourd'hui moi je compte beaucoup de nos clients qui sont fait qu'ils ont créé un site web en tout simplement et c'est horrible parce qu'en fait ils sont lancés dans la création de leur site web sans définir clairement en amont qu'elle était leur cible donc leurs quatre clients type c'est à dire ça doit être marie durand ça doit être pascal pascal fréchet nana 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 marie durand a tel besoin elle a tel budget investisseur dans sa communication digitale bref il faut que ce soit vraiment des personnes clairement définies et en fait c'est à partir de là où vous allez commencer à créer du contenu à créer des pages sur votre site web à utiliser les réseaux sociaux en fonction des problématiques de ces personnes que vous aurez définies et que vous voulez toucher ça c'est un travail qui se fait en fait en amont au moment de la création de votre stratégie marketing donc même si vous l'avez pas fait au moment du lancement de votre entreprise vous verrez vous rencontrerez des difficultés à vous développer à générer du ca parce que le travail de structuration en amont de vos clients type et des produits des services que vous allez associer en fonction des problématiques définies en amont c'est ça qui va faire que votre business va réussir en fait voilà donc bien entendu donc je vous disais c'est vrai que c'est pas très intéressant de vous faire un compte pinterest professionnel si vous n'avez pas de site de site web parce que votre lier votre site web ça va vous permettre donc de voir ce que vos visiteurs consultent ce qui est génial donc ainsi que d'ajouter votre logo à toutes les épingles faites à partir de votre site donc ça pareil en termes de visibilité etc c'est assez puissant donc la confirmation de votre site web augmente également le classement de vos pins dans les résultats de recherche en fait il faut savoir que pinterest de la même façon que google ils fonctionnent de la même façon en fait ils vont fonctionner par ce qu'on appelle des mots clés donc par exemple vous allez vous connecter à pinterest et vous avez envie vous allez bientôt vous marier vous voulez avoir des idées sur la robe de mariée à choisir donc vous allez taper en fait sur la barre de recherche pinterest robe de mariée en dentelle parce que vous voulez de la dentelle donc là ça va vous sortir en fait donc les différents les différents pins de différentes entreprises ou les différents les différents boards et vous allez aller donc voir celui qui vous intéresse et peut-être que sur un de ces boards vous allez voir la robe de mariée qui vous correspond et vous aurez la possibilité en fait bas de cliquer dessus et donc cette image va vous renvoyer soit vers un site web soit vous aurez directement la possibilité d'acheter ce produit sur pinterest c'est possible aussi donc c'est vraiment ça la vraie puissance de cet outil donc une fois que vous avez fait cette première étape donc de créer beaucoup de votre compte de créer votre compte professionnel donc d'avoir ajouté votre logo d'avoir fait un lien vers votre site web voilà d'avoir bien mis le nom de votre entreprise etc d'avoir une photo de couverture adaptée vous allez commencer à créer ce qu'on appelle donc votre tableau donc vos boards donc il va falloir en fait les catégoriser ben selon vos inspirations là on voit qu'il ya différentes choses il ya un garçon il ya facile il ya dinosaure il ya rigolo il ya pâte à sucre il ya école il ya chocolat il ya deux ans et tout ça en fait ça tourne autour de l'univers de l'enfance donc vous voyez il ya de quoi s'inspirer au niveau de des différents univers que vous pouvez créer justement sur pinterest moi ce que je vous recommande si vous n'arrivez pas trop à vous lancer etc c'est d'aller voir un petit peu ce que font vos concurrents voilà pour travailler leur univers de marque et de vous inspirer de leur travail il ya pas de mal à ça on fait tous la même chose donc vous pouvez vous pouvez faire ça oui alors une quelque chose qui est très important aussi c'est donc c'est que vous avez la possibilité d'ajouter directement le bouton pinterest à votre à votre navigateur alors attendez j'ai un petit bug sur ma slide je sais pas si vous vous voyez à c'est bon oui donc ajouter le bouton pour votre navigateur donc en fait le bouton pinterest c'est une extension pour les moteurs de recherche donc ça marche pour google ça marche pour yahoo ça marche pour bing qui va vous permettre en fait d'épingler en un clic les éléments que vous allez pouvoir trouver sur internet et en fait ça va tout simplement vous faire économiser du temps et ajouter voilà sur vos boards en quelques clics toutes les images qui vous inspirent donc on redit que vous êtes dans l'univers du mariage par exemple bah vous allez je sais pas vous allez voir des blogs sur internet voilà la petite mariée je crois que c'est un blog qui est très connu autour du mariage vous voyez des images que vous aimez trop et ben vous avez la possibilité en fait de donc de de cliquer sur cette image pour directement épingler sur un board que vous avez créé autour de des robes de mariée en dentelle justement pour compléter votre univers là dessus c'est pas du plagiat vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à une personne puisque de toute façon l'image que vous avez épinglée sur votre board renverra automatiquement vers le site web de la personne lorsque l'internaute cliquera sur l'image en question voilà donc il n'y a pas de question de de oui mais cette image ne m'appartient pas les droits d'auteur etc il ya enfin c'est cool de mettre dans votre description à la rigueur que vous avez attrapé cette image sur le site web de telle personne mais a priori c'est censé renvoyer directement sur le site web de la personne concerné donc il n'y a pas d'histoire de de plagiat à prendre en considération quatrième étape donc s'approprier en effet le fonctionnement de pintoros donc c'est ce que je vous disais là avec la petite barre de recherche en haut avec donc là c'est marqué chaussures de mariage dans dans la barre de recherche donc en fait comme tous les moteurs de recherche pintoros qui va fonctionner avec ce qu'on appelle des mots clés donc c'est que si vous les utilisez de façon intelligente que vous allez décupler vos chances de visibilité et donc de vente potentiel donc en fait le nom de vos images donc des épingles et des descriptions elles doivent toujours contenir les mots clés importants que les clients potentiels de votre boutique pourraient choisir en fait dans la barre de recherche donc un mot clé ça va être une requête donc chaussures mariage c'est une expression clé une expression clé elle va dépendre de trois critères de trois critères primordiaux qui sont le volume la concurrence et la cohérence le volume ça va être le nombre de fois que l'expression clé en question va être recherchée sur pintoros donc là on prend l'exemple de chaussures de mariage je pense que c'est recherché dix mille fois par mois même bien plus sur pintoros donc là ça vaut le coup en fait de faire des épingles de créer des images autour de cette expression clé sur pintoros donc ça c'est en fonction du volume de recherche chaussures de mariage si c'est des recherchés une fois par mois sur pintoros on n'avait pas grand intérêt à voilà se positionner à vous positionner sur cette expression clé sur pintoros puisque en fait personne n'ira chercher ce terme là ensuite il va y avoir donc en fonction de la pertinence donc la pertinence en fonction de de votre univers bien entendu encore une fois si vous êtes dans la nourriture je vois pas grand intérêt à aller vous positionner sur l'expression clé chaussures de mariage et ensuite il va y avoir la concurrence donc là le problème c'est que chaussures de mariage c'est certainement une expression clé qui a été utilisé bien trop par par d'autres personnes par d'autres entreprises donc vous il va falloir être un petit peu intelligent et aller faire en sorte de préciser cette expression clé de manière un petit peu plus poussée de manière à ce que les internautes puissent tomber sur vos pins sur vos images donc là vous voyez chaussures de mariage vous pouvez justement les préciser en travaillant sur chaussures de mariage petit talon chaussures de mariage champêtre chaussures de mariage compensé des choses comme ça c'est joué en fait sur la spécificité des expressions clés pour avoir plus de chance d'être retrouvé par par les internautes les internautes qui vont trouver très facilement vos épingles et par conséquent votre boutique votre boutique donc il faut bien sûr faire ce travail d'analyse en amont ensuite quelque chose qui va être assez pertinent pour vous en termes de de gain de temps en effet ça va être d'utiliser des logiciels qui vont automatiquement épingler et réépingler pour vous donc en effet pintoros fonctionne avec un algorithme de la même façon que google et il va valoriser les utilisateurs actifs sur la plateforme donc l'idée c'est qu'en fait vous devez faire un travail quotidien d'interaction sur pintoros de manière à ce qu'en fait vos pins ressortent dans les résultats de recherche de pintoros donc plus on épingle plus pintoros considère qu'on est actif et plus il va vous valoriser plus les images que vous épinglez sont réépinglées plus ça envoie des signaux que ces épingles sont intéressantes donc encore une fois pintoros va vous valoriser donc en effet à moi d'avoir envie de passer des heures tous les jours à être actif sur la plateforme vous avez vous avez tout à fait intérêt à utiliser un logiciel qui va vous permettre d'automatiser tout ça pour gagner du temps donc là je vous ai mis un outil qui s'appelle tailwind vous pouvez attendez je vais vous marquer dans le chat parce qu'il est un peu coupé dans le mot donc c'est en fait je sais pas si vous connaissez OutSuite pour les réseaux sociaux OutSuite c'est une plateforme en fait qui va vous permettre pareil de faire tout ce qui est automatisation de vos posts et de centraliser en fait les différents sociaux que vous utilisez donc par exemple moi dans le cadre des folies web je suis sur Pinterest, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur Linkedin et en fait j'ai un petit travail d'interaction que je fais tous les jours d'aller liker des posts, d'aller partager des posts, d'aller commenter des posts et j'ai pas en fait envie d'aller regarder sur chaque réseau de changer de fenêtre à chaque fois etc et j'utilise en fait OutSuite qui me centralise tout ça en fait donc j'ai une vue sur chaque réseau sur une fenêtre et voilà comme ça je peux faire mon travail d'interaction hyper facilement donc c'est très puissant de plus donc il y a ce travail d'interaction qu'on est obligé finalement de faire à la mano mais il y a aussi un travail d'automatisation donc qu'on peut robotiser d'une certaine façon donc en gros moi j'ai des posts par exemple le lundi de chaque mois je vais annoncer tous les ateliers folies web le mercredi je vais mettre en avant un intervenant des folies web en particulier etc et ça en fait c'est pas quelque chose que je fais le jour J c'est un moment que je prends chaque début de mois où je vais donc créer mes posts je vais les programmer pour telle date telle heure donc ça je le fais une fois par mois et puis après ça déroule automatiquement pendant tout le mois et voilà j'ai le temps de penser à autre chose dans mon activité et non plus aux réseaux sociaux donc voilà Pinterest ça fonctionne de la même façon pour ça et c'est plutôt cool oui alors en effet après sur Pinterest vous allez avoir la possibilité de je suis désolée j'ai le nez qui me gratte je suis une petite agagée désolée de me gratter le nez devant vous vous allez pouvoir en fait faire de la publicité avec Pinterest et c'est cool tout simplement parce que vous allez pouvoir bien toucher les personnes qui vous intéressent et valoriser les pins que vous voulez mettre en avant alors oui si vous voulez un petit peu aller checker de votre côté comment ça se passe pour tout ce qui est pub je vous ai mis le lien add.pinterest.com et donc vous allez avoir 5 types d'objectifs avec la publicité sur Pinterest donc un objectif de développement de votre notoriété donc pour augmenter la notoriété de votre marque donc là vous allez en fait payer à l'impression de vos pins vous allez soit pouvoir augmenter plus d'engagement avec vos pins donc là vous allez payer à l'engagement c'est à dire quand les gens vont s'engager avec vos pins donc ils vont ropinger, ils vont cliquer etc vous avez un objectif d'augmenter votre trafic donc là ça va être pour tout ce qui est renvoyer justement vos internautes vers votre site web ou donc là vous allez payer au clic vers votre site vous avez aussi un objectif de campagne d'épingle d'application commandité donc là en effet ça va être pour obtenir des téléchargements d'applications et sinon vous avez aussi un objectif de notoriété vidéo donc là c'est pour augmenter la notoriété de votre marque par une vidéo donc vous payez à l'impression vidéo tout ça c'est hyper bien détaillé sur Pinterest je vais juste vous mettre les 5 grands objectifs possibles quand vous faites de la publicité justement avec l'outil Pinterest donc que ce soit en termes de développement de notoriété, d'engagement, de trafic ou voilà notoriété vidéo etc oui alors ce qui va être cool aussi ça fonctionne pareil sur Facebook etc c'est que vous allez pouvoir créer vous allez pouvoir en fait bien cibler votre audience quand vous allez faire de la publicité sur Pinterest donc créer une audience basée sur vos clients ou les visiteurs de votre site web en fait vous savez déjà un petit peu qui sont vos clients etc quels sont les critères de segmentation que vous devez suivre pour toucher les bonnes personnes donc ça vous avez la possibilité de l'indiquer à Pinterest voilà donc vous allez dire bah moi je veux les femmes entre 15 et 25 ans blablabla qui sont situées à Lyon tout ça vous pouvez le dire donc lui il va faire en sorte que ce soit spécifiquement ces personnes là qui voient vos publicités ou alors ce qui est très cool aussi c'est que vous avez la possibilité de cibler donc par intérêt et par mot clé donc là vous n'allez pas dire que c'est les femmes entre 15 et 25 ans vous allez dire que c'est toutes les personnes qui ont tapé chaussures de mariage champêtre sur Pinterest qui voient votre poste voilà oui donc ça c'est très important si vous voulez avoir des pins qui fonctionnent bien il faut garder en tête que c'est une plateforme qui joue sur le visuel Pinterest c'est susciter l'émotion susciter que ce soit l'envie, le dégoût, la joie, la tristesse, la colère sur Pinterest c'est en effet l'inspect visuel qui compte beaucoup donc ça va donc de soi que l'image que vous choisissez pour votre publicité elle doit être en effet magnifique elle doit se démarquer et elle doit offrir quelque chose de différent qui donne envie de cliquer et ça en fait c'est vrai sur tous les autres réseaux sociaux c'est vrai aussi sur votre blog c'est vrai sur votre site web une image si elle ne donne pas envie qu'elle ne fait pas elle ne fait pas réagir de la façon dont vous le souhaitez ça ne fonctionnera pas pour vous donc vous devez vraiment faire ce travail de création de visuels impactants pour pouvoir générer du clic générer de l'engagement derrière tout ça vous avez des outils qui vous permettent de faire des visuels cools il y a Canva, je vous l'envoie sur le chat où vous pouvez travailler vos visuels mettre des fils, faire ce que vous voulez pour faire en sorte d'avoir des images qui donnent bien envie et après pour tout ce qui est de la publicité sur Pinterest il y a la partie finalisation ça va être régler les détails de facturation si c'est votre première campagne publicitaire et d'accepter les conditions et de laisser passer quelques jours et de voir un petit peu les statistiques de votre campagne pour voir si c'est performant ou pas et si c'est pas performant c'est arrêter et changer les messages, changer l'image faire des modifications pour que le prochain test que vous faites puisse fonctionner Alors en effet, je vous ai résumé les principaux points qu'on a abordé tout au long de ce webinaire pour avoir une présence professionnelle efficace sur Pinterest donc l'essentiel de Pinterest ça repose uniquement sur des images si vous voulez avoir du succès il faut des images qui soient jolies, qui soient engageantes mettez en effet des images simples qui mettent vos produits en avant donc là vous avez le format idéal pour les photos etc très important de mettre les mots clés adaptés à ce que vous voulez faire ressortir dans le titre de vos images et dans la description que ce soit le plus concret possible hyper important aussi de dialoguer avec les personnes qui vous suivent, avec vos fans donc voilà, profitez de votre compte pro pour susciter davantage d'engagement donc c'est hyper important en effet lorsque vous avez des commentaires, des trucs comme ça d'aller réagir, d'aller dire merci d'aller dire va voir mon autre produit et ça marche pareil sur vos articles de blog c'est le même fonctionnement donc important de passer d'un compte perso à un compte professionnel organisez vos tableaux de façon logique pour qu'ils soient vraiment concentrés autour de votre activité professionnelle et qu'il y ait une cohérence autour de l'univers de marque que vous voulez créer toujours utilisez les mots créés même pour vos tableaux aux endroits stratégiques et mon dernier conseil en effet c'est tout ce qui est automatisation de vos publications pour tout ce qui est gain de temps et puis aussi d'être valorisé par Pinterest parce que vous avez une présence chaque jour donc il aura envie de valoriser vos postes et de vous rendre plus visibles que vos concurrents voilà, il est 15h45 j'en ai terminé pour ce petit webinar de Pinterest je ne sais pas si vous avez des questions à me poser dans tous les cas je laisse mon mail dans le chat si vous avez des questions qui vous viennent un petit peu plus tard et voilà, que vous voulez qu'on voit ça ensemble j'espère que ça vous a plu merci à tous d'avoir été présents j'attends deux petites minutes pour vos questions et qu'on aura l'occasion de le refaire en présentiel à Paris pour ceux qui à la base étaient inscrits à l'atelier et puis voilà, on le reprogrammera dans tous les cas pour que vous puissiez aussi rencontrer un intervenant en direct sur ce thème là merci Philippe, merci Ludivine bon du coup à priori pas de questions, c'est cool du coup pour information donc je vais vous envoyer le support de ce webinar par mail comme ça vous pourrez revoir les slides et vous aurez aussi la possibilité en fait si vous le souhaitez de voir le replay du webinar c'est sur la chaîne YouTube des Folies Web on va le mettre d'ici cette semaine je vous envoie le lien de notre chaîne YouTube et en fait vous pouvez aussi retrouver tous les webinars qu'on anime sur différents thèmes autour du web donc c'est vraiment l'avantage et voilà, et pour les personnes qui ne connaissent pas les Folies Web donc en gros c'est des événements web gratuits pour les petites entreprises on a deux formats d'événements on a des ateliers présentiels organisés partout en France et on a des formats comme aujourd'hui en ligne donc des webinars pour les Folies Web, on aborde tous les thèmes autour du web création de sites, réseaux sociaux, stratégie marketing, emailing c'est plus de 150-200 thèmes qui sont abordés pour les ateliers en fait ça a toujours lieu en soirée c'est à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 on mélange de la théorie et de la pratique c'est animé par des experts du web qui viennent vraiment vous donner des conseils concrets vous pouvez nous retrouver au sein des espaces de coworking au sein des CCI, au sein des CMA voilà, on tourne au niveau des différents lieux donc si ça vous intéresse de vous inscrire je vous donne rendez-vous sur lesfoliesweb.fr et il faut juste sélectionner l'événement qui vous intéresse rentrez votre mail et voilà, vous vous rendez sur place aujourd'hui vous vous connectez à votre ordinateur si c'est en ligne et voilà pour ça, pour les Folies Web Super Violaine, si ça a pu vous aider, je suis contente et bien merci à tous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures Folies Web j'espère et puis je vous fais sûr un petit mail de remerciement avec le support de présentation merci à tous bon après-midi, au revoir bon après-midi, au revoir